salut les amis bienvenue pour la partie 7 de notre campagne sur Stellaris et on reprend l'avancée d'arrêter donc on est au bout un petit peu de notre extension de l'empire on peut pas aller bien plus loin j'essaie de refaire des... on continue à faire des vaisseaux, augmenter notre flotte militaire alors on a actuellement Oleg, le commandant Oleg, on a 13 vaisseaux sur 30, puissance de feu 561, on a le Fanny Force One et d'autres vaisseaux aussi que je vais continuer à fabriquer. Alors je vais avancer un petit peu, la vitesse décret n'est plus valide. Bon, c'est pas grave, alors on va se mettre en rapide. Ecoute, tu vas faire le plus de corps est possible. Alors je voudrais dire merci à ceux qui continuent regarder cette campagne. Donc c'est la première fois que je faisais un let's play de Stellaris, je ne sais pas trop ce que ça allait donner, ça fait pas autant de vues que des jeux Total War ou les autres jeux Paradox, mais bon c'est comme ça. De toute façon je comptais faire une dizaine de let's play sur cette heure, une dizaine de parties pour cette campagne, pour démarrer un petit peu, essayer de proposer quelque chose de différent au niveau de la chaîne. Donc merci à ceux qui continuent de suivre et pour vous donner une idée, je vais essayer d'accélérer peut-être un petit peu la vitesse vu qu'on était en normal et voir un peu ce qui peut se passer. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses particulières que vous voulez voir par la suite dans les commentaires comme d'habitude. Alors donc on est en train de créer des nouvelles donc un nouveau un nouveau monde qui sera bientôt à nous, ça prend un peu de temps au niveau des missions. On est en train d'étudier les amis, donc ceux qui nous avaient cassé la gueule, il y a encore, il y a encore quelques parties de ça et qui sont là, normalement vers Val-Dop. Je crois que c'est là, je crois qu'ils sont hostile. Ils peuvent migrer, ils pourraient migrer là-bas ou même venir sur notre système je pense. Alors t'as fini donc on va continuer à faire des corvettes. Toujours plus de corvettes messieurs. On peut aller jusqu'à combien de vitesse ? Très rapide, ok. Ça avance, ça balaie les jours, c'est beaucoup plus rapide. On va faire ça, il paraît que, normal, on va faire très rapide. On va essayer d'avancer un petit peu, finir ça rapidement, encore 34 mois. C'est principalement mes missions. Je suis en cours, donc faire ça. Il y a un arbre disponible. Mais c'est sur le même système, donc on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. Là, ils vont vite. En vitesse accélérée, ça déménage. Alors... Alors, la pluie pourpre. Le lit culturel de l'Unity a découvert des images prises par les sons d'exploration du CNS Wanderer et montre une pluie de couleur pourpre. Ok. Ok, merci. Ça n'a pas l'air d'avoir de grosses valeurs. On est bientôt à 1000. On va essayer de monter jusqu'au maximum. On peut en faire jusqu'à 30. Système reconnu. Ok, très bien. S'il n'est beau clair a augmenté de niveau. Super. Notre grande patronne. Alors, les scientifiques. Je vais reconnaître ce système. Pour l'instant, nos voisins ne posent pas trop de problèmes. Ils sont d'ailleurs. Puissance comparée équivalente. Ok. C'est intéressant de leur faire la guerre. Pour voir un peu comment ça se passe. Alors, on en est où dans notre mission ? Ok. Ça avance, ça avance. Plus de 13 mois. Super. J'ai le Fanny Force One qui est ici. D'ailleurs, je pense que... Je vais venir là. Je vais essayer de regrouper mes flottes. Au cas où il se passe quelque chose, qu'on soit prêt. Tout simplement. Colonie nouvellement fondée. Super. Combien de planètes en tout ? 4 maintenant. Unity, Olympus, Terra Normandia, Terra Sapiens. Parfait. Hop. J'ai le gros vaisseau. C'est quand même beaucoup plus solide. Clairement, on peut voir la différence. Il fait 2-3 fois la taille des petits corvettes. Alors. Alors, une rencontre. Nous avons rencontré des vaisseaux aliens dans le système de Rimbore. C'est où ça, Rimbore ? Tiens, on a trouvé d'autres aliens. Ok. On les a appelés les Foxtrotbogés. Je crois que j'ai déjà vu eux. Non ? Qu'est-ce qu'on peut mener ? Alors, on va mener l'enquête. Et les VAL. Ah, c'est eux. Alors, les amis. Bon, on a fini la mission. Ok. Parfait. Dès qu'elles atteignent l'âge adulte, les amibes spatiales dont le nom est resté qu'à leur dénomination Xenotaxonomique officielle et trop difficile à prononcer. Comme ce terme. Pour le commun des humains. Ils deviennent solitaires. Ok. Hormis les plus jeunes spécimens, ils sont tous accompagnés de ce que l'on appelle des flagelles, des organismes quasi-indépendants, qui paraissent engendrés par les amibes elles-mêmes. Ok. Ok. Super. Prise au départ pour de jeunes amibes. Ne semble jouer aucun rôle dans le mécanisme de reproduction. Perso, ça ne m'intéresse pas trop de savoir comment ils se reproduisent. Leurs grassus déplacements ont bien les probabilités. Ok. On pourrait dire qu'ils sont fascinants. Plus 5% d'évitement. Récupérant quelques enchantillons d'artissus. Tiens, on va faire ça. Oh, il y a un vaisseau ici. Oh, il a été rapide. Tiens, tu vas mener l'enquête. On est assez loin de notre frontière. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui traîne là-bas. Flotte hostile. On commence à avoir du monde. Ah oui, c'est les amibes. Ils sont là. Ils ont 1.1k quand même. 1.1k. Donc, ils ne sont plus là normalement. Ils ne devraient plus être là. On devrait pouvoir y aller. Ouh, je suis en train de perdre énormément de crédit énergétique. Ce n'est pas très bon. On va ralentir un petit peu. Je vais mettre pause. Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Consommation. Ah ouais, j'ai trop de vaisseaux. Ok. C'est peut-être le moment de les attaquer. On va voir dans les missions. Non, pas anomalie, ça on s'en fiche. Tiens, le Fanny. Comment je pourrais le sélectionner ? Il est là normalement. Tu vas aller voir ailleurs. Et on va regrouper tout le monde. Et on va se préparer à les attaquer. Je pense qu'ensemble, on devrait gagner. On a 1.42. C'est quand même assez risqué. Mais bon. Puissance militaire. Hop, on va se déplacer là-bas. Alors ça, par contre, ce n'est pas assez problématique. Si je perds mensuellement, j'en perds trop. Base, commerce, station, emploi. Alors, on va essayer de voir sur mes planètes, est-ce que je peux créer pour avoir plus de crédit énergétique. Crédit énergétique. Pas vraiment. Je ne vois rien qui augmente les crédits énergétiques. Ressources. Hum, hum. Alors, comment faire ? Alors, c'est peut-être marqué là. Les crédits énergétiques sont une valeur acceptée par toutes les espèces explorées dans la galaxie. Elle peut être gagnée en construisant des districts générateurs à la surface des mondes colonisés. Est-ce que j'en ai déjà ? Est-ce que j'en ai déjà ? Générateur. Non. District. Non, je ne vois pas de district. Ah, ici, district générateur. Hop, hop, hop. Produits. Ok, 8. Je ne peux pas augmenter. Peut-être ici. Ah, si, je peux construire. Ok. Hum. Hum. Ok. J'ai des districts. Ok. Super. Hop. Tiens, je vais en faire un sur Olympus. Et je vais en faire un sur Terre-Normandia. Voilà. Ok. Super. On peut en faire un autre ici. Je vais en faire plein, en fait. Bon, on va faire ça. Ça devrait déjà changer la donne. Réserve basse. Consommation. Ok. Il va falloir que je construise des industries civiles aussi. J'en ai peut-être un peu trop ici. Les industries civiles. Industrie civiles. Où est-ce que c'est ça ? On ne peut compter qu'un seul bâtiment. Ok. C'est peut-être ici. On va faire une industrie civile. Et là aussi. Ok. Super. Alors, on est arrivé ici. Parfait. Je pourrais envoyer un baisseur scientifique. Viens ici. Projet de recherche. Voilà. Merci. Tiens. On reçoit une communication de Chantarist Art Confederation. Elle semble réussir à travers notre langue. Bonjour à vous Monsieur Perroquet. Alors, c'est qui ce gars-là ? Chantarist Art Confederation. Impérialiste. Je parle au nom de notre haut commissaire Anarac. Anarch. Et de l'opulente élite des Chantaris. Vos coutumes aliens nous posent question. Peut-être malgré tout, pourrions-nous livrer quelques échanges commerciaux sur réserve de votre civilisation inférieure. Produite la moindre chose de Valda. Et bien, écoute, pourquoi pas. Ah oui, je peux répondre que... Allez vous faire foutre. Respecter notre autorité. Or de notre route, nous changerons. Ça change pas comme type de réponse ? Ok, on va en dire ça. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Ils doivent apparaître normalement. Donc eux, ils veulent pas. Alors, on va essayer de communiquer avec eux. Suspicieux. Hop. Voilà, on va essayer d'améliorer les relations. Est-ce qu'on peut proposer un accord commercial ? Par exemple, moi j'aurais bien besoin de ça. Crédit énergétique. Ouais, mais j'ai pas grand-chose à leur donner en fait, c'est bon. Garantir l'indépendance. Ils sont où ces gars-là ? On les a découverts ? Ah, ils sont là. Enchanté taré. Mais... Est-ce qu'ils sont... Alors... On va avancer. Est-ce qu'ils sont alliés au coup ? Ils vont être rentrés en guerre contre les autres débiles. On a mis en relation. On a mis en relation. On a mis en relation. Fermeture des frontières. Euh... Ok. Ils ont voulu fermer la frontière. Soit. 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 Je pense pas qu'ils sont alliés vu qu'eux. Ne même pas. Ils aiment personne d'autre. Donc... Allez, on accélère. Une tradition est disponible. Alors... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Domination, prospérité, harmonie. Un peu de choses. Prospérité. Découverte. On peut faire diplomatie. Harmonie. Des personnalités. En fait, il faudrait plus quelque chose sur... Je sais pas... Sur les... Nos ressources. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Force écrasante. Domination. Quelque chose qui augmente l'extension de l'empire. On a rien là-dessus. Capital de logement. Suprematie. Prospérité. Extension. Y'a rien pour l'extension de l'empire. Découverte. Non, on va faire prospérité. On va faire ça. Hop. On va continuer. Alors... Est-ce que le vaisseau scientifique est arrivé ou pas encore ? Allez, dépêche-toi. Allez, encore loin. Faut qu'il traverse tout ça. C'est drôle qu'ils rentrent en guerre les deux. Ok, on est revenu positif ici. C'est déjà ça. Alors... Nouvelle recherche. Tiens, on va faire ça. Hop. Donc je vais pas faire plus de vaisseaux parce qu'on est déjà... Ah... Ok. Je perds des minéraux. L'extrait minier. Voyons voir ça. Hop. Les réserves de base sont pas terribles. Alors, normalement, à l'arrivée... Parfait. Un scientifique sur place. Bah... Il est là, non ? Allez, occupe-toi de l'arbre. Pénurie critique de ressources. Alors, ils nous ont déclaré une rivalité. Ok. Nous avons pourquoi la sève de l'arbre a fait apparaître ses créatures. L'arbre produit une substance extrêmement nourrissable. Qui répartit une biologie. Il s'agit d'un arbre de vie. Ok. On le rapporteur dans notre monde. Nous pourrons croître la durée de vie de nos peuples. Mais il y a encore les pouvoirs thérapeutiques de l'arbre sont limités. Euh... Décision appartient à nos dirigeants. Laissé l'arbre où il est. Tiens, on va faire ça. Hop. On va le donner à tout le monde. Pénurie de ressources. Ouh. Effectivement, on perd beaucoup de ressources. Je ne sais pas pourquoi. Basse tellaire. Troudou. Alors... Ils ont mis en rival. Ok. Swat. Swat. Et ils ne m'aiment vraiment pas. Ils ne m'aiment guère. Ok. Bah, je vais attaquer les... Les autres, hein. Je pense. On va prendre tout le monde. On va pouvoir mettre quelqu'un ici. Ok. 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 J'ai plus du tout de ressources. C'est pas bon du tout. Pourtant, je croyais qu'on était bon, mais... Les emplois. J'ai beaucoup trop d'emplois. Ok. Bon. Mais écoutez, on va aller... Rattaquer les autres. Les vals. Euh... Ok. Ils m'ont insulté. Swat. Bah, insultez-moi. C'est pas très... C'est pas très grave. Hop. Tout le monde est là. À l'attaque. ... Ça a pas l'air de bien se passer. Si, si. Ça a l'air d'être plutôt... Ah, on en a eu un. Parfait. Ça a l'air de les avoir. Quelqu'un autre... Et c'est gagné ! On a réussi à les avoir. Parfait. hop je vais revenir ici c'est embêtant ça par contre si j'ai pas de ressources si j'ai pas de ressources j'ai pas pour aller bien loin on va faire ça mais les recherches ouais je vois pour ça mais écoutez les amis on va s'arrêter là je vais essayer de regarder comment faire pour augmenter tout ça parce que je suis vraiment encore un néophyte un amateur de stélaris malheureusement donc j'ai la prochaine merci d'avoir suivi cette partie je pense peut-être comme je vous l'indiquais je vais faire peut-être dix parties pour le jeu et voilà après je continuerai à passer sur autre chose en tout cas merci de liker la vidéo comme d'habitude je vous dis à la prochaine prenez soin de vous ciao